L'église de Molégès était bien trop petite pour accueillir les 300 personnes venues pour un dernier adieu saluer Guy Marchand et lui dire merci à travers une cérémonie simple, sans artifice, à l'image de ce qu'il était ici, un homme abordable. Je suis venue en hommage à Guy Marchand parce que c'est ma génération, je l'aimais bien, je l'ai eu rencontré au restaurant, j'ai pris des photos et puis voilà, j'aime bien les artistes. L'amoureux des chevaux était tombé sous le charme des Alpilles, voilà une trentaine d'années, il avait acheté un vaste domaine à un Provençal, d'abord réticent face aux Parisiens, Guy Marchand. Il m'a dit alors vous voulez vivre ici vous aussi, j'ai dit non monsieur, je voudrais mourir ici, alors il m'a dit alors ça change tout. Guy Marchand est donc mort chez lui, à Molégès, d'ailleurs ce matin il n'y avait pas de personnalité du showbiz, mais uniquement sa famille, ses amis et les habitants du village, comme ces deux Suzanne, sourire aux lèvres, Guy Marchand, elle le chérissait. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Juste une chanson, juste une chanson il représente. Laquelle ? Destinée. Musicien, comédien, Guy Marchand était un touche-à-tout à se demander s'il était plus acteur que chanteur. Les deux, on a adoré sa série Néstor Burma, qu'on regardait à chaque fois parce que déjà son jeu de scène était exceptionnel dans cette série. Et puis ses chansons, c'était un beau crooner, il faut dire ce qu'il y a, il était charmant, il avait tout pour lui. À 86 ans, Guy Marchand s'en est allé avec en fond sonore les applaudissements de son public. Tel était sa destinée.